Un livre qui ne fait pas culpabiliser de lire tout seul dans son lit. Ah bah alors là faut pas culpabiliser, c'est la meilleure chose au monde ! Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo avec des recommandations littéraires selon vos envies. Le principe est simple, je vous demande sur Instagram ce que vous avez envie de lire en ce moment et ensuite votre imagination folle s'occupe du reste. J'adore ce format parce qu'à chaque fois je reçois beaucoup beaucoup de réponses et parfois des trucs hyper spécifiques, donc je vais essayer de répondre à un maximum de demandes. Je vais donc vous parler de 7 livres différents, c'est parti ! On va commencer avec le thème de la saison parce que vous étiez nombreux à vouloir un livre pour l'été, un livre à lire à la plage, un livre Bonne Vibes et plus précisément quelqu'un qui demandait un livre pour l'été mais qui ne soit pas une romance. J'ai tout de suite pensé à un livre que j'ai lu il y a quelques temps pour une vidéo qui finalement j'ai jamais fait. Parfois ça arrive, peut-être que c'est pas plus mal, toutes les idées sont pas bonnes à prendre. Et il s'agit de Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi qui nous raconte l'histoire d'Anna, une jeune maman célibataire avec deux filles et dont la vie est un peu en train de partir en brille. Elle crôle sous les dettes, elle a l'impression que tout lui échappe et en plus elle se rend compte que ses deux filles sont pas spécialement heureuses. Elle s'achète un camping-car, elle embarque sa petite famille et direction la Scandinavie. Est-ce que la motivation première pour lire ce livre c'est parce que ça me faisait penser à la famille de la jungle ? Oui ! Si vous connaissez ce dessin animé, vraiment cœur sur vous Mathieu Jeannot. On dit que les voyages forment la jeunesse et ça va être le cas pour ses deux filles, Chloé et Lily, il y a beaucoup de choses qui vont changer et je trouve que c'est vraiment le roman tout parfait, tout mignon pour la plage. Enfin on dit roman de plage, vous le lisez où vous voulez, moi je l'ai lu un matin, il était 7h un samedi sur un canapre, ça m'a bien plu. Le personnage de Lily, je l'adore, c'est la plus jeune des deux, elle a 12 ans, elle aime pas les gens et elle se trimpale constamment avec un rat, elle invente un peu des mots, enfin vraiment elle est incroyable. Dans ce livre on va aussi suivre du coup trois générations de femmes de cette famille et ça c'était vraiment très beau. Il y a un peu de love quand même dedans, attention j'ai l'impression qu'il y en a toujours un peu, moi j'aime bien en tout cas, mais c'est pas une romance à proprement par rien, donc je pense niveau critère on est bon. Ah oui et du coup l'autre demande que j'avais prise en compte c'est d'avoir un livre qui parle de relations générationnelles, donc c'est aussi le cas dans ce livre. Et pour la personne qui m'a demandé ça, j'ai un autre livre en tête justement sur ce thème des relations générationnelles, intergénérationnelles, parce que j'ai lu un livre dernièrement, Une claque ma Tim Giano. Je suis trop contente parce qu'il sort enfin en français, c'est Les parts oubliées de Charmaine Wilkerson, c'est l'histoire de Byron et Benny, ils sont frères et soeurs mais ils se sont pas vus depuis des années, les bails de famille tu connais, et ils vont se retrouver après la mort de leur mère et essayer de respecter sa dernière volonté. Derrière elle, elle a laissé un gâteau dans le congélateur, un black cake, ils le mangeaient tous les ans pendant l'anniversaire de mariage de leurs parents, et donc là elle leur a laissé pour qu'ils le mangent ensemble. Et elle a aussi laissé derrière elle un long enregistrement vocal où elle parle de sa vie à ses enfants. Elle raconte son histoire natale, comment elle est devenue nageuse sur une île des Caraïbes, et comment après un drame elle a dû quitter sa maison. Ses enfants ils connaissent absolument pas cette version de l'histoire, et ils se rendent compte qu'il y a énormément de non-dits et de secrets dans la famille, qui expliquent aussi notamment pourquoi eux deux ils se sont éloignés. C'est un livre avec beaucoup, beaucoup de rebondissements, il a une petite vibe à la Taylor Jenkins Reid, si jamais ça vous plaît. Et surtout ce que j'ai adoré c'est que l'autrice elle nous parle de cette question de recherche d'identité, de comment est-ce qu'on a besoin de savoir d'où on vient pour savoir où on l'a va, et aussi de comment les traumas passent un peu de génération en génération, et après on se retrouve avec des trucs qu'on comprend pas forcément, mais qui nous impactent dans le réel, ça ça me passionne. Byron et Benny c'est des personnages qui m'ont grave touchée, j'aurais pas dû le lire en public, vraiment c'était pas beau à voir. Je pourrais vous parler de ce livre « Mon nom et des heures », mais on est pas là pour ça, mais en tout cas vraiment foncez, c'est une pépite. Ensuite, quelqu'un voulait un livre absurde. Bah là comme ça je sais pas, peut-être le dernier livre de Bec Bindé ? Oui bon j'avoue c'est un peu facile. Un bouquin absurde que j'ai adoré lire dernièrement, c'est « Tout est bien » de Mona Awad. Miranda est professeure de théâtre à l'université, une brillante carrière de comédienne l'attendait, jusqu'à ce qu'elle se retrouve prise au piège dans son propre corps avec de grosses douleurs chroniques. Oui vous savez c'est le fameux coup du « Moi j'aurais pu être grand footballeur si je m'étais pas fait les ligaments ». Ouais c'est tout moi finalement, sauf la partie carrière dans le foot. Mais revenons-en à Miranda, elle est déprimée, sa vie sentimentale c'est pas jojo, et elle essaye de monter une pièce de théâtre dans son établissement, et clairement ses élèves ne la respectent pas. Mais un jour son mal va disparaître, elle va plus du tout avoir de douleurs chroniques, ça va s'évaporer, enfin pas tout à fait mais ça je vous laisse découvrir, et elle va avoir donc l'impression qu'elle peut enfin reprendre sa vie en main. C'est un livre avec une narratrice qui est pas fiable, vraiment, on peut pas lui faire confiance à cette dame, on sait jamais trop ce qui se passe, est-ce que ce qu'elle nous raconte c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'elle est en train de s'inventer une vie, est-ce qu'on est du côté un peu fantasy, genre est-ce que cette femme elle est folle en fait. Moi j'adore ce côté où on sait jamais trop où aller, et est-ce que ce qu'elle nous raconte c'est pas juste un truc qui est en train de se passer dans sa tête. Il y a vraiment ces éléments mystérieux où on sait pas si on est du côté de la magie, si on est du côté de la réalité, moi j'adore, je vous recommande. Et si jamais vous voulez en savoir plus avant de potentiellement vous lancer, dans mon vlog à Becherel, j'en parle un peu plus. Pour la prochaine recommandation, vous vouliez un livre qui parle de musique. On sent que la saison des festivals est là. Quand j'ai vu ça, il y a deux livres qui me sont venus en tête, alors je fais pas la radine, je vous parle des deux. Le premier c'est Paré pour percer d'Angie Thomas. J'ai l'impression qu'on a beaucoup moins entendu parler de ce livre que The Hate U Give, et c'est bien dommage Mathilde Jeannot, donc aujourd'hui on va réparer ça. On part à la rencontre de Brie, elle a 16 ans, et elle rêve d'être la plus grande rappeuse de tous les temps. Elle marche sur les traces de son papa, légende du rap, malheureusement tuée par un gang. Lorsque sa maman perd son travail et qu'elle risque de se retrouver à la rue, le rap c'est plus un petit kiff à côté, non ça devient une nécessité, en mode une villa pour la maman. Brie, elle a beaucoup à gérer, notamment la relation avec sa maman qui est loin d'être facile, c'est une ancienne addicte qui a dû partir à un petit moment pour se sevrer, et donc elle l'a laissée avec ses grands-parents, donc forcément ça a laissé des traces. Et j'aime beaucoup comment Angie Thomas, elle crée des personnages hyper humains, parce que, bah ils sont faillibles, personne n'est parfait. Et je trouve que ce deuxième roman, il est hyper réussi après le succès de The Hate U Give. Le deuxième livre qui parle de musique dont j'avais envie de vous parler, c'est Grown de Tiffany Jackson. C'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais quand je l'ai lu, mais je me dis que ça peut intéresser certains et certaines d'entre vous, donc je vous en parle quand même. Je sais pas pourquoi en fait, en lisant le résumé, j'ai pensé que ce livre allait partir complètement dans une autre direction. Mais en gros, il commence avec la mort de Corey Fields, un chanteur à succès, et Enchanted Jones, notre personnage principal, elle se réveille avec du sang sur les mains, mais aucun souvenir de la nuit précédente. Tout le monde va penser qu'elle a tué Corey, et à partir de là, on va revenir en arrière, et on va découvrir son histoire. Enchanted, elle va rencontrer Corey pendant un concert, où elle chante, elle est mineure, important pour la suite, et lui, il va lui promettre qu'elle a une carrière grandiose qui l'attend. Il promet de l'aider, de la prendre sous son aile, et c'est là que commence l'emprise. C'est un livre extrêmement lourd à lire, vraiment je vous mets un giga super méga trigger warning. Et en fait, l'autrice, elle explique qu'elle a eu envie d'écrire ce livre, après les révélations autour du rappeur R. Kelly, qui a clairement abusé de jeune fille. On retrouve donc des éléments similaires dans ce livre, avec quelqu'un qui a très clairement utilisé sa notoriété, des histoires de séquestration, d'agression sexuelle, donc voilà, pas facile facile du tout à lire, mais je trouve que ça décrit très bien comment l'emprise fonctionne, et comment petit à petit, Enchanted, en fait, elle se fait isoler de tout le monde, et notamment de ses parents. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien décrit, donc voilà. Vous avez toutes les infos, vous faites ce que vous voulez. Le prochain livre, c'est un de mes classiques préférés de tous les temps, donc c'est plus, j'avais ce livre en tête, et j'espérais qu'il y aurait certaines de vos demandes qui pourraient correspondre, et quand il n'était pas ma surprise, il y en avait trois. Alors du coup, j'ai choisi un livre qui nous invite au voyage, un livre qui nous parle d'incertitude ou de la peur du changement, et également, un livre qui ne nous fait pas culpabiliser de rester chez nous pour lire sous la couette. Laissez-moi vous parler de Loin de la foule déchaînée, de Tom Hardy, et de l'incroyable Bathsheba. Elle vit en Angleterre, et vient d'hériter d'un magnifique domaine. C'est plutôt là, je voulais, elle est censée se marier, fonder une famille, mais au lieu de ça, elle va vouloir gérer tranquillement son petit terterre, et pas avoir un homme dans les pattes. Et pourtant, c'est pas ce qui manque. Bathsheba, elle est très courtisée. Plusieurs bonhommes vont essayer de la conquérir, Gabriel, un berger, William, un riche voisin, et Troy, un soldat. Et Bathsheba, même si elle veut rester indépendante, elle va tomber amoureuse. Non, je vous dis pas de qui, c'est à vous de découvrir. Peut-être moi aussi, je suis un peu tombée amoureuse d'un des personnages. C'est un livre, mais magnifique, avec beaucoup beaucoup de rebondissements, et un personnage principal qui est hyper inspirant. Il y a eu une nouvelle adaptation, d'ailleurs, assez récemment. Je vous recommande vivement la BO à écouter en lisant le livre. Vous ne le saviez pas, mais croyez-moi, vous avez besoin d'entendre Michael Chin chanter. Et pour finir, Mathilde Jeannot, quelqu'un voulait un livre qui donne envie de manger. J'ai ce qu'il vous faut. J'ai lu et adoré Sur le vif d'Elisabeth Acevedo. Il nous raconte l'histoire d'Emonie, une jeune cuistot prometteuse. Elle a 17 ans, cuisine des plats incroyables, et est aussi maman d'une petite fille de 2 ans. Elle jongle donc entre la vie de maman, les cours, et le fait d'aider sa grand-mère en travaillant le soir pour payer les factures. Elle a une relation très compliquée avec ses parents, notamment son père qui est retourné à Puerto Rico, donc elle vit avec sa grand-mère. Avec toutes ses responsabilités, Emonie, elle n'a pas franchement le temps de penser à elle, ou de rêver à son avenir. Jusqu'au jour où un cours d'art culinaire va ouvrir dans son lycée, et là, c'est l'heure pour elle de briller. Vous vous en doutez, c'est un livre qui donne envie de manger. Le personnage d'Emonie, je l'adore, il est hyper intachant, enfin, c'est un truc de fou tout ce qu'elle a à gérer, vraiment. Elle n'a même pas 18 ans, et elle est trois fois l'adulte que je suis aujourd'hui. On ressent aussi beaucoup, je trouve, que Emonie, en fait, ce qui lui donne de la force et qui lui permet d'avancer, c'est d'être bien entourée. Et c'est finalement un livre, je trouve, avec une assez bonne leçon, qui est que parfois, tout ne se passe pas comme prévu, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas modifier nos rêves et essayer d'aller quand même vers des choses qui peuvent nous rendre heureux. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, Mathieu Jeannot, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon Patreon, c'est en barre d'infos, et ça permet de soutenir mon travail. N'hésitez pas non plus si vous aussi, vous avez des petites recommandations. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut !